Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour une nouvelle vidéo, j'ai toujours pas de micro mais j'ai plus le covid donc c'est déjà ça. Aujourd'hui on va s'intéresser à un combattant dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, Francis Nganou. Au programme du jour, on va regarder ce que faisait Francis avant d'envoyer des mecs dans une autre dimension, on va parler du record du monde qui le détient. Tu l'as compris, aujourd'hui on va découvrir 5 choses que tu ignorais sans doute sur Francis Nganou, c'est parti. Avant de commencer, on va voir quelques infos sur Francis. C'est un combattant franco-camerounais de 34 ans, il mesure 1m93 et pèse 117kg. Il est actuellement classé numéro 1 au classement poids lourd de l'UFC avec 15 victoires et 3 défaites. 11 de ses victoires sont venues par KO et 4 par soumission, donc aucune de ses victoires n'est jamais venue par décision des juges. Francis il est connu pour sa puissance hors du commun, il essaie toujours de mettre ses adversaires KO et physiquement, comme vous pouvez le voir, le mec est taillé comme un super héros. Ses 4 derniers combats ont duré moins de 4 minutes au total, ce qui fait une moyenne de 1 minute par combat, mais il a gagné le dernier en moins de 20 secondes, il est juste monstrueux. Juste pour vous donner un aperçu de sa puissance, écoutez le bruit que font ses coups de pieds. Voilà pour cette rapide présentation de Francis, maintenant on passe au top 5. En numéro 5, Francis travaillait dans une mine dès l'âge de 12 ans. Francis il n'a pas toujours été si connu ni à l'aise financièrement qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est né dans le petit village de Bâthier au Cameroun. Petit, il rêvait de devenir architecte ou avocat, mais à l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale, dans des conditions qui sont extrêmement compliquées. Il passe alors ses journées à mettre des pelles de sable dans des camions, un travail qui est très dur physiquement et qui explique sans doute partiellement son physique actuelle. Dans des interviews, Francis parle de cette époque de sa vie comme très éprouvante et marquante, et il dit Francis n'a cependant aujourd'hui pas oublié ses débuts plus modestes et retourne souvent dans sa vie natale visiter sa famille et ses amis. Il a également créé une fondation, la Francis & Ganou Foundation, et au travers de cette association, il a ouvert la première salle de MMA du Cameroun, dans laquelle il veut apprendre les principes du respect et de la discipline aux plus jeunes, afin de leur permettre d'élargir leurs horizons et de réaliser leurs rêves. En numéro 4, Francis était sans-abri lorsqu'il est arrivé à Paris. Passionné de boxe anglaise et particulièrement de Mike Tyson, le Camerounais veut devenir boxeur lui-même. Avec l'intention d'en faire sa carrière, il émigre en France à l'âge de 26 ans parmi un flot de migrants. Francis ne connaît alors personne et n'a pas d'argent, et vit donc comme un sans-abri dans les rues de Paris pendant un temps, avant d'être récupéré par une association humanitaire nommée la Chorba. Il donne alors un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis de Paris. Il fait part de son désir de devenir boxeur au fondateur de l'association, qui le présente alors à Fernand Lopez, entraîneur principal du MMA Factory. Lopez est épaté par le physique et les capacités de Francis et lui propose donc de s'entraîner gratuitement dans son club. Lopez va également convaincre Francis de se mettre aux arts martiaux mixtes et non pas à la boxe anglaise, car il est à l'époque plus facile de percer dans ce sport. Francis va alors suivre le conseil de son coach, et la suite, on la connaît tous. En numéro 3, il a soulevé Shaquille O'Neal, presque sans forcer. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute Shaquille O'Neal, un des basketteurs américains les plus connus au monde. Shaquille, il mesure 2m16 et pèse 150kg, donc c'est un beau bébé. Les deux s'étaient croisés aux Etats-Unis et prenaient des photos ensemble, lorsque d'un coup, Francis a décidé de soulever Shaquille, parce qu'après tout, pourquoi pas. Je vous laisse regarder la vidéo, regardez juste la tête de Shaquille lorsqu'il le soulève sans forcer et écouter son rire un peu paniqué. Franchement, c'est un moment magique. En numéro 2, Francis va jouer dans le prochain Fast & Furious. La saga Fast & Furious produit depuis 2001 certains des plus gros blockbusters au monde, avec des acteurs comme Vin Diesel et Dwayne Johnson. Les films sont souvent centrés sur des bonnes courses de bagnoles et des grosses bastons, et on a récemment appris que Francis allait jouer dans le prochain, le numéro 9, qui sortira en 2021. Il a déjà tourné des scènes à Londres, Los Angeles et en Thaïlande, et c'est juste dingue de penser qu'il a commencé dans un petit village du Cameroun à travailler dans des mines de sable pour finir dans l'un des plus gros films au monde, c'est super inspirant comme histoire. Alors je suis en général pas un grand fan de ses films, mais juste pour voir Francis distribuer des parpaings à The Rock, je pense que j'irai voir le prochain. Les deux avaient d'ailleurs échangé quelques mots sur Instagram avant même que Francis ne soit prévu pour le rôle, je vous laisse regarder ça. Et on arrive au numéro 1, Francis a le coup de poing le plus puissant au monde. Je pense que vous avez compris que se faire frapper par Francis c'est sans doute pas très bon pour la santé, mais si je vous disais que c'est littéralement comme se prendre une voiture. Récemment des scientifiques se sont intéressés à Francis et ont fait des tests pour mesurer la puissance de ses coups, je vais laisser le président de l'UFC Dana White vous expliquer les résultats lui-même. Une putain de Ford Escort les gars. Francis Nganou c'est juste une anomalie. de la nature, un athlète hors du commun avec une puissance incroyable. A l'heure de cette vidéo, en novembre 2020, Francis est classé numéro 1 au classement mondial de l'UFC dans la catégorie poids lourd et devrait se battre pour la ceinture en 2021 contre le champion en titre Stipe Miocic. Les deux s'étaient affrontés en 2018 et Stipe s'était servi de sa lutte et de ses takedown pour l'emporter par décision sur Francis, mais leur image promet d'être fascinant et c'est un combat à ne surtout pas manquer. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère avoir réussi à t'apprendre quelques trucs sur Francis Nganou. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, sinon je demande à Terry de te mettre un coup de genou dans la carotide. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !